Que fait-on si un prospect veut travailler avec nous ? On peut l'aider, on a envie de l'aider, mais il n'a pas assez d'argent pour travailler avec nous. Juste pour rappel, dans ce qu'on enseigne, on enseigne de faire des offres premium. Parce que tant qu'on ne fait pas d'offres premium et qu'on coache à l'heure ou qu'on ne coache pas cher, on ne peut pas vivre de son activité. On enseigne, en tout cas chez Coach en Mission, d'accompagner les gens sur 3 à 6 mois parce que c'est là où on peut vraiment leur apporter une transformation. Et forcément, si on est très impliqué, on ne peut pas vendre, en tout cas à terme, à moins de 1 000 euros. Si on veut, par exemple, gagner 5 000 euros par mois, on a besoin de 5 clients à 1 000 euros ou 3 clients à 1 700 euros ou 2 clients à 2 500 euros. Mais on ne peut pas vendre du coaching à 50 euros et essayer d'avoir 100 clients chaque mois. Ce n'est juste pas possible. Donc, à partir de là, voici quelques pistes que j'aimerais vous partager. La première chose, c'est challenger si c'est vraiment qu'une histoire d'argent. Non seulement votre prospect peut vous mentir de manière consciente, en mode, c'est une histoire de politesse, votre offre ne l'intéresse pas vraiment, mais il va vous dire que c'est une histoire d'argent. Comme ça, on passe à la suite. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça, n'est-ce pas ? Ou parfois, c'est inconscient. C'est un mensonge inconscient dans le sens où lui-même ne sait pas pourquoi il ne veut pas. C'est émotionnel. Il y a quelque chose qui lui fait peur. Et bien tiens, ça tombe bien. En ce moment, le compte bancaire, il est un peu plus faible que d'habitude. Et si je balançais ça comme idée ? Parce que c'est certainement à cause de ça. Et c'est votre rôle en tant que coach et commercial de challenger la personne. Pas juste pour la manipuler pour qu'elle vous paye. Mais parce que c'est votre rôle d'aider la personne à comprendre. Parce que si, à chaque fois qu'elle veut transformer, avoir une transformation, avoir un changement dans sa vie, le réflexe, c'est de dire, je n'ai pas d'argent, et bien vous ne l'aidez pas vraiment. Parce que, je vais vous dire un truc, c'est rarement juste une histoire d'argent. Quand quelque chose est vraiment, mais vraiment important pour vous, on trouve toujours de l'argent. C'est juste que souvent, la perception de cette importance n'est pas assez grande ou que tout simplement, ce n'est pas assez haut. Donc, votre rôle en tant que coach, c'est vraiment de challenger la personne. Et une manière de lui faire de la challenger, c'est de lui faire faire un exercice pour voir comment il pourrait mobiliser l'argent. Ce n'est pas forcément agréable comme exercice, mais bon, en tant que coach, vous n'êtes pas là pour rendre les choses forcément agréables, mais ça va l'aider. Qui est, tiens, est-ce que tu veux qu'on fasse un exercice ? Est-ce que tu me confirmes que tu as vraiment besoin ? Que tu veux vraiment travailler avec moi ? Que c'est vraiment une offre qui peut t'intéresser ? Que si on travaille ensemble, tu penses qu'il y aura vraiment une transformation ? Ok, si c'est vraiment le cas, voici l'exercice. Prenons 5 minutes tout de suite et liste-moi 10 idées de comment tu pourrais mobiliser l'argent. Je vais vous dire un truc, si la personne n'a pas envie de faire cet exercice ou a du mal à faire l'exercice, c'est qu'en fait, ce n'est pas une histoire d'argent. Moi, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose et que je n'ai pas l'argent, je trouve les moyens. Si la personne ne veut, ou au moins j'essaye de trouver les moyens, je brainstorme. Si la personne vous montre par son langage verbal ou non verbal qu'elle n'a pas envie de faire l'exercice, c'est que certainement, elle ne veut pas assez votre offre pour faire cet exercice. Mais généralement, par exemple, je pense à moi, à mon mariage, je peux vous dire que quand je voulais me marier et ça coûtait de l'argent, si c'est vraiment important, on mobilise les moyens, on prend du temps, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Où est-ce qu'on peut emprunter de l'argent ? Comment on peut gagner de l'argent ? Si ce n'est pas important pour la personne, elle ne voudra pas faire cet exercice. La deuxième chose que je peux vous proposer, c'est de payer en plus petite mensualité avec un surcoût. C'est-à-dire qu'admettons que vous accompagnez sur six mois et que ça coûte 3 000 euros pour six mois. Donc, vous pouvez dire soit c'est une fois 3 000 euros, soit c'est 6 fois 500 euros. Le problème, c'est que 6 fois 500 euros, c'est 3 000 euros, mais vous, ça engendre des frais, du temps et vous prenez un risque que la personne ne paye pas. Donc, il faut souvent facturer un peu plus cher pour aussi mettre une petite pression pour que la personne paye en moins de mensualité parce que, vous savez quoi ? Vous êtes une entreprise et vous ne pouvez pas quand vous avez besoin de payer, moi par exemple, mon loyer de mon bureau. Je ne peux pas juste dire à mon propriétaire « Écoutez, là en ce moment, je ne peux pas trop payer. Est-ce que je peux payer plus tard ? » Non, en fait, il faut que je paye maintenant. Donc, c'est OK que vous privilégiez d'avoir une meilleure trésorerie que vous cherchez à encaisser rapidement. Mais ça aide aussi l'autre personne. Ça la challenge aussi. Ce n'est pas juste une histoire égoïste, entre guillemets. Donc, si vraiment c'est une histoire d'argent, vous pouvez lui poser la question du style « OK, encore une fois, si vraiment c'est ce que tu veux, quelle est la mensualité que tu pourrais impliquer et dis-moi ce qui est bon pour toi et puis je vois ce que je peux faire ? » Donc, admettons qu'elle ne peut pas payer 3000 euros, elle ne peut pas non plus payer 6 fois 525 euros, admettons, et qu'elle vous dise « Bah ouais, moi je peux, vraiment, si je fais un effort, je peux payer 200 euros. » Eh bien, vous savez quoi ? Si vraiment, vous avez envie de travailler avec la personne et que la personne est vraiment motivée, et pourquoi pas facturer 200 euros sur, alors je fais mes calculs rapidement, ce serait sur 16-17 mois et ça vous ferait gagner un peu plus d'argent. Alors, vous allez me dire « Mais Lingen, je fais une prestation de 6 mois, ce n'est pas logique que je fasse facturer en un an et demi, deux ans. » Bah évidemment que si, c'est logique, tout est logique, tout est possible, c'est vous qui décidez. Quand vous achetez une voiture et que vous payez en plusieurs fois à crédit, on vous donne toute la voiture en entier et pourtant, vous n'avez payé qu'une mensualité. Donc, tout est possible. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais tout est possible. Sachez juste mettre un surcoût pour compenser un peu le risque et puis, sachez que ce n'est pas l'idéal et que c'est une exception qu'il ne va pas falloir faire tout le temps, tout le temps. Nous, par exemple, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme Coach en mission, évidemment que si la personne est vraiment motivée, on peut avoir des facilités de paiement. Par contre, si elle n'est pas motivée, c'est rien que je lui dise tu peux payer en six ans parce que la personne, elle dira quand même non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce que ça ne l'intéresse pas vraiment. Autre option, c'est de faire un downsell. Donc, admettons que votre accompagnement, il est sur quatre mois et c'est une fois par semaine. Eh bien, vous pouvez vendre peut-être un accompagnement sur six mois et c'est une séance par mois tous les mois. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas l'idéal mais ça rentre dans son budget et ça vous permet peut-être dans six mois de lui revendre le meilleur package. En attendant, sa transformation ne sera pas aussi grande. Vous n'avez pas lui apporté autant de valeur en six sessions qu'en 17, 18 sessions. C'est normal. Maintenant, sachez une chose, c'est que vous prenez un risque et ce risque, c'est surtout, il y a plusieurs risques, mais surtout un risque d'auto-sabotage parce que vous allez mettre dans votre cerveau cette idée que en fonction des budgets, il y a plusieurs offres possibles et puis vous savez quoi ? Dès le prochain appel, quand un prospect vous dira je suis au chômage, tout de suite, vous allez dire lui, ce n'est même pas la peine de lui vendre mon package il y a quatre mois, je vais le vendre la même chose que l'autre et vous allez retomber et petit à petit, vous allez vous retrouver, j'exagère un peu, mais à facturer du coaching à l'heure parce que vous essayez de plaire à tout le monde, de vous adapter à tout le monde en vous oubliant, en ne respectant pas forcément votre travail, votre vision et la transformation que vous voulez apporter dans votre vraie offre premium et du coup, votre cerveau va assimiler ça et va diminuer petit à petit, petit à petit et au bout de quelques mois, oui, vous allez avoir plus de clients, oui, vous allez travailler plus, par contre, vous n'allez pas vraiment gagner plus et vous allez être frustré et vous allez retomber à la case départ. Ça, c'est un grand risque, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le prendre, mais je veux au moins que vous en ayez conscience. Donc, le downsell, il est possible, évidemment, que je l'ai déjà fait dans certaines situations. Puis, il y a des produits d'appel possibles, des produits d'appel. Un produit d'appel, normalement, c'est pour attirer un prospect. Là, vous avez déjà un prospect chaud. En attendant, on va continuer encore à le chauffer. Il n'est pas prêt. Il dit que c'est un problème d'argent, mais ce n'est pas forcément un problème d'argent. Je peux vous dire que je l'ai souvent vécu, aussi bien en tant que client qu'en tant que coach. Donc, je peux vous dire, c'est rarement juste une histoire d'argent. Eh bien, vous lui vendez un workshop, votre livre ou une formation en ligne. Bref, tout plein de choses qui peuvent lui apporter de la valeur et lui donner envie de travailler avec vous. Et moi, je l'ai vécu pas plus tard que le mois dernier, que ce mois-ci, dans le mois dernier. Quelqu'un qui m'avait dit non, trois mois plus tard, elle participait au workshop. Et maintenant, elle nous dit oui parce qu'entre-temps, elle a vu que c'était compliqué d'avancer seule. Elle a vu la valeur que j'apportais durant le workshop. Émotionnellement, ça lui a montré aussi que c'est cool d'être entourée et elle a décidé de nous rejoindre. Maintenant, le risque, il est encore là avec l'auto-sabotage. C'est qu'en faisant ça, si ce n'est pas stratégique et si vous le faites juste pour essayer de récupérer tous les clients, vous allez commencer à avoir une gamme de produits et vous allez trouver ça cool. Oh, j'ai un truc pour ceux qui ont moins d'argent, un truc pour ceux qui ont moyennement de l'argent et un truc pour ceux qui sont riches. Vous allez mettre dans votre tête l'idée que vous êtes un catalogue et que vous vendez plein de trucs à plein de personnes et c'est exactement le contraire de ce qui va marcher. Ce qui marche quand vous voulez avoir des catalogues comme ça, c'est d'abord de développer votre business avec une offre première mais peut-être quelques exceptions et quand vous avez atteint une certaine taille critique, vous pouvez créer d'autres gammes de produits. Mais si vous vous dispersez à faire des workshops, des livres, des formations, des coachings individuels, des coachings de groupe pour essayer de plaire à tout le monde, vous allez perdre en énergie, perdre en focus, perdre en découragement, vous allez passer beaucoup de temps à créer des trucs juste pour plaire aux gens et en fait, ça ne va pas marcher. Donc attention à faire ça au bon moment et à ne pas le faire en mode pansement mais en le faisant en mode stratégique. Et puis, la deux dernières choses que j'aimerais vous dire, c'est d'analyser s'il y a des projections. Souvent, souvent, et je ne dis pas tout le temps, mais il y a des croyances limitantes du style je veux que ce soit accessible au plus grand nombre. Je gère mal l'inconfort et le rejet donc je suis prêt à tout pour qu'il signe. J'ai été pauvre et je sais que c'est difficile, je ne veux pas discriminer. Attention, parce que ça, c'est une projection et c'est souvent inconscient et invisible mais en pensant comme ça, vous allez créer quelque chose chez votre prospect et vous n'allez pas l'aider en fait, vous allez l'influencer à travers ce que vous vivez à l'intérieur. Puis, le dernier point que j'aimerais vous partager, c'est d'accepter que ce n'est pas le bon moment. Donc, je vous invite à challenger avec douceur sur les alternatives en mode OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant du coup si tu ne nous rejoins pas ? Et peut-être que ça va l'aider à se dire non mais en fait, il faut que je trouve les moyens et vous pouvez éventuellement même suggérer des alternatives, des concurrents même s'il le faut parce que vous croyez en l'accompagnement et vous voulez que la personne avance et entre-temps, vous continuez à la servir. Qu'elle travaille avec des concurrents ou pas ou qu'elle préfère rester seule, continuez à servir avec du contenu de qualité, avec des échanges, en prenant des nouvelles parce que je vais vous dire un truc, rares sont les clients qui signent tout de suite. La personne, si vous prenez soin d'elle, à un moment donné, il y a des chances qu'elle se rende consciente, qu'elle conscientise que toute seule, elle ne va pas réussir et elle va revenir vers vous et puis elle va peut-être travailler avec vous. Voici ce que je vous partagerais du coup, si vous rencontrez des prospects qui n'ont pas assez d'argent, sachez que c'est très fréquent en tout cas qu'ils vous expriment ça. Ne vous sentez pas découragé dans ces moments-là. Si vous voulez aller plus loin, on a une masterclass qui parle non seulement de vente, mais de marketing, de mindset, de votre offre. Elle est en dessous, vous pouvez la télécharger gratuitement et je serai ravi de vous aider dans cette vidéo 30 minutes où je vous donne mes meilleurs conseils pour développer votre business de coach. A très bientôt. A très bientôt.